Bonjour! Bonjour Chantal! Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va très bien. Tu es une élève du 7e ciel? Oui. Tu es une élève de la dernière cohorte, de la quatrième cohorte du 7e ciel. Tu as accepté de faire un témoignage, un témoignage tourné, enregistré. Merci, merci déjà à l'avance pour ton témoignage. On fait ça en direct, ça veut dire que je ne sais pas ce que tu veux dire. Ce n'est pas un montage, je ne sais pas. Ce n'est pas rien de ça. C'est du live! C'est du direct. Si il y a quelque chose qui te fait chier, tu as le temps de le dire aussi. Oh my God! Tout ça pour dire qu'on est au naturel. Moi, j'aime ça quand c'est du direct. Tout ça passe comme ça, d'ailleurs, aussi dans le 7e ciel, en grande majorité, parce que j'aime ça y aller avec ce qui est là, ce qui est présent pour nous en ce moment. Donc, ma première question pour toi aujourd'hui, face à ton expérience au 7e ciel, comment tu te sentais avant d'embarquer dans le 7e ciel, avant de décider de vivre cette grande aventure-là du 7e ciel, tu étais dans quel état? Je dirais que je ne me sentais pas en montrée. Ce n'est pas le bon mot. c'est comme si j'étais trop centrée sur les autres. Je n'étais pas centrée sur moi-même. J'étais toujours en train d'être pour l'autre, mais je n'étais pas là pour moi. Puis, je voulais revenir à moi. Ça, c'était mon objectif de revenir à moi. Tu l'as trouvé, dans le fond, ce pouvoir-là. Oui. De pouvoir exister pour toi sans te perdre dans l'autre. C'est ça. Parce que moi, j'avais cette tendance-là de fusionner, de... C'est ça. C'est le bon mot. Fusionner puis de m'oublier. Puis, ça te faisait croire ça à l'intérieur de toi. Quelle sorte de malaise, de souffrance, d'inconfort que ça te faisait vivre ça? Bien, c'est sûr que tout dépendait des situations. Souvent, je ne me sentais pas bien. Même, j'avais de la misère à respirer dans la respiration parce que j'étais toujours en train de m'oublier pour les autres. Fait que la respiration, à un moment donné, était plus difficile pour moi. Hum. Ça fait, tu n'existes plus. Non, c'est ça. Donc, c'est la respiration de survie. C'est une belle observation physiologique, ça. C'est une belle observation physique de notre corps. C'est de voir de quelle façon est-ce que je respire? Est-ce que je respire juste en surface parce que je survis? Est-ce que je suis attentive à moi? Est-ce que je respire? Est-ce que je vis? C'est bon, ça. C'était un bon détail. Merci d'emmener ça. Et qu'est-ce qui t'a décidé? Qu'est-ce qui a été l'élément déclenchant pour toi de dire « Je me lance dans cette aventure-là. moi, je participe, je m'investis à fond. » Qu'est-ce qui t'a décidé? C'était vraiment d'en revenir à moi et d'être capable de dire, d'exprimer à l'autre sans taper ça à l'attaque de l'autre, sans avoir une bonne communication avec l'autre, seulement. Fait que t'avais espoir qu'en faisant 7e cil, c'est ça que t'aurais finalement comme résultat le comité. Oui, c'est ça. D'exprimer, d'exister, d'avoir le droit de dire, de ne pas toujours être d'accord. Moi, je t'ai vue, je t'ai vue aller, je t'ai vue évoluer, je t'ai vue cheminer du début, puis tu t'es investie. Tu l'as vécu, tu l'as fait le 7e ciel, tu as fait tes devoirs à quelque part. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a aimé le plus? Qu'est-ce qui te reste pour toi qui a fait vraiment une différence dans le 7e ciel? Je dirais que c'est un ensemble. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, que j'ai appréciées. J'ai apprécié les intervenants. Tu sais, le fait justement qu'on soit dans un petit groupe, que ce soit privé, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger. J'ai beaucoup aimé la constellation familiale. Je ne connaissais pas ça. Puis j'ai découvert des choses extraordinaires que je ne savais pas que ça existait puis que j'ai fait des liens justement avec la respiration et tout ça. Là, j'ai aimé ça, la communication, c'est certain. Comment communiquer avec l'autre et tout ça. puis le fait aussi d'être en groupe. Ça, j'ai aimé ça parce que des fois, on n'ose pas toujours dire parce qu'on n'est pas sûr puis tout ça. Puis quelqu'un d'autre va oser le dire. Puis là, tu te dis, ben, c'est en plein ça. C'est ça que je vis. Puis souvent, dans les autres, ils vivent la même chose que nous autres ou en tout cas, ça se ressemble souvent. Là, tu te dis, ben, voyons. c'est comme si ça vient mettre un baume, ça vient, c'est ça. C'est comme si c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas tout seul qui vit ça puis que... C'est frappant aussi il y a quelque part de constater du « Ah, mon Dieu, c'est exactement ce que je pensais. C'est exactement ce que je vivais bien puis je ne trouvais pas les mots. » C'est ça. Ça fait ça, la force du groupe aussi. Ah oui. Oui, oui, oui. Puis c'est ça qu'on vient toutes... On dirait qu'on est comme une petite famille là puis qui se parle puis qui... C'est vraiment super. Moi, j'ai adoré. Oui, oui, oui. Puis vous avez osé aussi, tu sais, vraiment, je porte ça, je vis ça, je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça fait que ça a fait que les intervenants aussi ont fait « Ah, c'est de la bonne bouffe, de la bonne nourriture » et puis il y a eu des interventions avec interaction et puis c'était du concret là. Tu pouvais mettre ça en application là avec des situations que tu vis là présentement. Ça, c'est fantastique. Oui, c'est ça. Puis les processus de paix en cette étape, comment tu es trouvée? Ça, ça a été pour moi extraordinaire. Le dernier qu'on a fait, ça a été... Écoute... tout un processus. Oui, sur le coup, tu sais, on vit des choses, on pleure, on... Tu sais, mais après, c'est tellement libérateur. Ça nous enlève justement du poids sur les épaules. Ça nous libère. Ça nous... C'est ça. Ça a été extraordinaire. Qu'est-ce que tu dirais que tu as été cherchée? C'est quoi tes acquis maintenant? Si tu te compares à v'là un an, tu sais, aujourd'hui, avec tout ce processus-là, avec l'accompagnement, avec la formation, avec le processus de paix, avec les suivis, avec la gang, avec, tu sais, cet attachement au groupe-là. Qu'est-ce que tu dirais que tu as été gagnée, que tu as été cherchée pour toi là-dedans? Ben, moi, je dirais que je suis revenue à moi. Oh! OK, tu as compris. Ben, en tout cas, pas complètement, mais, tu sais, beaucoup plus qu'avant, puis j'ai pu voir pendant la formation que je me lâchais souvent. Je m'abandonnais souvent. Je me rejetais souvent à moi-même. Je me traîtes. Toutes les blessures que je porte, mais je me le faisais envers moi-même. Je n'étais pas toujours consciente. Puis là, aujourd'hui, à ce temps-là, quand je vis quelque chose, je suis capable de le voir, de l'accueillir, de dire, bon, là, oui, tu vis ça, vis-le, puis vas-y à fond. Fait que c'est ça, je suis capable d'accueillir à ce temps-là. Je suis capable de plus exister qu'avec. Puis ça fait quoi en dedans? Ça fait-tu que... Je ne veux pas te mettre les mots dans la bouche. Je vais te laisser le dire par toi-même. Qu'est-ce que ça te fait vivre à l'intérieur d'avoir ces outils-là, de retrouver ce pouvoir-là sur toi? Ça te donne quoi comme état, comme sentiment, comme émotion? Bien, je me sens bien. Puis quand j'ai le goût d'exprimer quelque chose, bien, tu sais, je vais le faire, puis je me sens bien là-dedans. avant, souvent, je me tapais ça à la tête et je me disais, bien voyons, pourquoi tu as dit ça? Il ne fallait pas que tu dises ça, puis ci, puis ça. À ce temps-là, je l'exprime. Puis des fois, je le dis, bien écoute, je ne sais pas comment ça va sortir. Peut-être ça va sortir tout croche, mais je suis capable de le dire à ce temps-là. C'est ça qui est... Moi, je t'ai vue prendre ta place. Je t'ai vue te choisir. Je t'ai vue exister. Je t'ai vue prendre position, tu sais, pour toi. Puis, tu sais, ça a fait, wow! Tu sais, c'est tellement, tellement fantastique. Moi, c'est... T'observer, te voir, tu sais, aller comme ça, moi, c'est comme... Ça fait... Wow! Quelle liberté! Tu sais, quelle paix, quel accomplissement. Puis, fierté aussi, moi, j'ai tendance à penser, tu sais. Moi, je suis tellement fière de voir que, tu sais, c'est... Bien, je me souviens, tu sais, quand tu es arrivé, à quel point tu étais pris puis que tu vivais une situation où tu n'arrivais pas à respirer, tu sais. Tu étais vraiment dans quelque chose où il manquait d'air et que là, c'est... Avec le temps, tu as fait, oh my God, je me choisis et oui, et je prends le risque de déplaire aux autres pour ne pas me faire... Tu sais, ça, il faut le faire, il faut le faire. Ça demande de l'audace, ça demande d'avoir souffert plus, avoir cette conscience que c'est plus souffrant de se perdre. Ah oui! De risquer de perdre. Oui. Tu sais, ça prend cette conscience-là. Ça fait que ça, ça a été quelque chose pour toi qui a eu lieu, vraiment. Puis aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as été chercher une autonomie? Oui, tout à fait. Oui. C'est en place. C'est pas sûr. Oui. Oui. C'est ça. C'est allé chercher vraiment une autonomie. Je suis revenue à moi. À ce temps, je me pose des questions pour moi. J'arrête d'être sur l'autre puis penser aux autres. Je pense à moi. je vérifie avec moi-même beaucoup plus qu'avant. C'est ça que je veux dire. Comment tu te sens avec le fait que malgré que tu es autonome, tu fais ce que tu veux puis que tu as tes outils, tu as tout ça, tu as le septième ciel, tu as plein de choses que tu peux retourner aller voir dedans. De savoir que tu as toujours quelqu'un qui est là en arrière si tu as besoin. Tu vis une situation difficile où c'est le brouillard, tu ne vois pas clair, puis tu dis là, j'aurais besoin de me faire reculer l'arbre de la forêt parce que tu as le négolais dessus puis de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui va être là, un groupe même qui va être là pour toi. Tu vis ça comment? Pour moi, je trouve ça rassurant puis le fait aussi qu'on a toujours accès à vie. Là, le septième férioroport, moi, je rembarque. Écoute, je n'ai pas question que moi, je rembarque. Je continue. C'est un cheminement, c'est un processus. L'amour de soi, c'est ça, revenir à soi, c'est un processus puis ça se fait à tous les jours. Moi, je rembarque. Je suis tellement contente de ça, d'avoir des gens avec qui je peux parler, avec qui je peux échanger puis avec qui je peux être moi-même. Oui, ça fait du bien ça aussi. Tu es capable de se dire et d'être entendu. Oui. Il va y avoir des nouveautés aussi. Il y a du nouveau sang qui s'en vient. Il y a des nouveaux intervenants. On va avoir d'autres choses. Ça, c'est le fun. j'aime ça. J'aime ça apporter un peu de diversité, d'autres axes, d'autres vues, d'autres prises de conscience. Il y a de ça qui s'en vient. Il y a d'autres choses aussi au fil des jours que je vais vous annoncer parce qu'il y a plein d'autres choses qui s'en viennent aussi. Qu'est-ce que tu dirais que ça a changé vraiment dans ta vie cette expérience du 7e siècle? Qu'est-ce que ça a changé? Ça a tout changé dans le sens que c'est ça, de revenir à soi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Tu sais, dans le fond, quand on pense à tout ça, on est ici pour soi. Dans le fond, c'est ça qu'on est venu faire. En tout cas, moi, c'est ce que je crois, c'est mes croyances à moi. C'est de reprendre son pouvoir et sa vie. De comprendre qu'on est responsable et qu'on a des choix et qu'on peut les faire, ces choix-là. C'est juste nous autres qui peuvent les faire et il y a juste nous autres qui sait ce qui est bon pour moi aussi. dans tout ça. Même si on est une belle petite gang, est-ce que l'idée d'avoir du nouveau monde parce qu'il y a une nouvelle cohorte qui s'en vient, d'avoir du nouveau monde qui vont se rajouter qu'on ne connaît pas nécessairement, est-ce que c'est quelque chose qui t'insécurise ou c'est quelque chose qui t'excite? Comment tu vis ça? Non, moi, je trouve ça le fun. Ça va être le fun. On va connaître des nouvelles personnes. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est le fun de connaître d'autres mondes et de pouvoir échanger. Moi, je suis bien contente de ça. Ça va peut-être amener à aller explorer d'autres zones qui n'ont pas vu d'autres prises de conscience. D'autres zones qu'on n'avait pas vu. Oui, c'est ça. On dirait que ça s'accueille mieux, ça passe mieux. On le sait qu'on ne restera pas pris là-dedans et que ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas comme si... Je donne cette image-là, ça ne sent pas bon, mais c'est comme si tu avais un gros tonne monde et qu'on n'est pas là juste pour brosser le tonne monde et que ça sente bonheur. On est là juste pour aller voir ce qui se passe là-dedans, mais on n'est pas là pour rester dans ce tonne monde. C'est à peu près ça. Non, c'est ça. Le cadeau, c'est de sortir de là et de respirer, justement. De respirer du bonheur! De respirer du bonheur! Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? Tout à fait. Ah oui, je le recommande tous les gens qui se sentent bien ou qui... C'est vraiment un outil pour nous ramener à soi. Les intervenants, ils font ça aussi. Ils nous ramènent à nous. Ça, c'est important parce qu'on a tellement tendance... Moi, c'était comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aussi et qu'on a tellement tendance à aller voir les autres. puis ça. Puis là, ils te ramènent tout le temps. Ça, c'est extraordinaire. J'ai une question qui m'a popée. Ça me tente de te la poser. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es arrivée à faire la nuance entre ce que tu veux obtenir et ce que tu as besoin? Ce qui est bon pour toi. Entre ce que tu veux, et ce que tu as besoin. Et ce n'est pas toujours la même chose. Oui, puis non. C'est ça. Ça dépend des jours. Ça dépend de ce que je vis. Je dirais. Mais... Oui, c'est ça. Ça dépend vraiment. Mais en tout cas, je me sens beaucoup plus outillée. Puis, tu sais, je m'arrête beaucoup plus vite. C'est ça la différence. C'est qu'avant, je pouvais éliminer. Tandis que là, je ramène tout ça vers moi et je me pose des questions pour moi. Ça fait que c'est ça qui est le fun. En tout cas, tu es belle. Tu es belle. Tu dégages une belle joie, un beau rayonnement. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. C'est nourrissant de te voir comme ça. Moi, en tout cas, je me souviens, tu sais, tu arrives tout comme ça, tout comme des petites souris, tu sais, qui a de la misère à dire quelque chose. Puis là, tu arrives, puis tu nous jases, puis tu nous consens. Wow! C'est vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Merci. Merci, Anne. Merci pour ton partage. Merci pour ton témoignage. Ça me touche beaucoup. Puis c'est tout un dépassement, mais c'est comme si, mon Dieu, c'était facile, hein? Oui. Bien, merci. Merci à toute l'équipe. Merci, Chantal, de nous accompagner. Merci à chaque intervenant qui sont là, qui viennent, tu sais, qui viennent nous ramener à nous. C'est vraiment ça. Ça fait que c'est extraordinaire. Manquez pas ça. Puis on a hâte. On a hâte. C'est tellement, c'est un cadeau à se faire pour soi. C'est pas pour les autres. C'est vraiment se ramener à soi puis de faire des choix pour soi. puis décider si on le mérite, là. C'est ça. Si tu meurs pour le mériter puis enfin que c'est mon tour, là. Moi, je dis souvent à mes enfants, à ma fille plus, là. Aie jamais peur d'investir dans ton cheminement, dans ta... Parce que ça, là, tu vas, tu sais, tu vas grandir, ça. Tandis que, tu sais, un divin, tu sais, tu l'amèneras pas ça avec toi. Tandis que quand tu chemines, quand tu grandis, tu t'en enlèves des pleurs à un moment donné puis tu t'en viens de mieux en mieux. Puis là, de toute façon, le reste va suivre. Ça vient à dire ce que tu me disais juste avant qu'on rentre en ondes. Qu'est-ce que tu me disais juste avant qu'on rentre en ondes? Je me sens comme... T'entends pas? T'entends pas? Tu me disais juste avant qu'on rentre en ondes, tu me disais, je me sens comme si on pourrait tout m'enlever. Ah oui! Exactement. Mais que je me reconstruirais. Ça serait, je possède tout ce que j'ai besoin. C'est ça que tu me disais juste avant qu'on rentre en ondes. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça. Enlevez-moi tout parce qu'on dirait que je sais qu'à partir de moi-même, je peux me reconstruire. C'est ça. C'est géant. C'est géant, ça. C'est extraordinaire. J'ai des frissons. Merci! Merci beaucoup. Yann, tu t'embrasses. Merci! Bye tout le monde!